Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que, par exemple, votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges ? Premier message, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, oh, on a la carte de l'amour ici, oh, et de la sexualité. Bon, visiblement, le mois de février va être chaud, les copains. Amour et sexualité, bon, allez. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, de quoi en nous parler ? On t'écoute, hop là. Quel est donc le deuxième message à faire passer à nos copains les vierges ? Alors, on a la projection ici. Alors, la projection, c'est soi-même face à son propre reflet. Ici, on a la carte de la clairvoyance. Alors, avec la clairvoyance, on vous parle de sixième sens, on vous parle de médiumité, bien entendu. On vous parle de votre intuition ici. Alors, il y a une petite révolution intérieure pour certains d'entre vous ici. Vous vous remettez en cause dans cette situation pour le meilleur, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains les vierges ? Alors, celle-ci, on ne la prend pas, elle est collée, hop. On ne l'a pas regardée, hein. Ici, alors, on a un verdict ici. Alors, on a une réponse positive, normalement. On a une fécondité. Alors, fécondité, pas parler de bébé, mais pas forcément, hein. Bien entendu, c'est aussi la carte des projets qui sont en gestation ici. Et on a le retard ici qui joue en compte, qui rentre en compte, pardon. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte de l'amour et de la sexualité ? Allez, s'il te plaît, pour nos copains les vierges, ici. Ouais, ben, on a de nouveau le chakra sacré ici, avec bien-être et sexualité qui est ressorti. Eh ben, ouais, comme quoi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Ok, bon, c'est rapide. Ici. Alors, hop là, ouh, 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 en effet. Alors, on a la carte du diable. Le diable a toujours deux côtés, hein. Il a le côté colère, bien pourri, liens toxiques, énergie tierce, bien entendu. Peur irraisonné, personne toxique. Ah, ok, avec tout ça. Mais, on a aussi le côté tentation, désir et envie. Alors, on a ici la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est toujours un choix à faire, quel qu'il soit. Un choix, bien sûr, entre deux situations, entre plusieurs situations, pardon, entre plusieurs personnes. Ça peut être un cas de triangulaire, bien entendu. Ça peut être aussi par rapport à votre destin amoureux, tout simplement, sans qu'il y ait de triangulaire. On a ici le magicien. Le magicien vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous voulez. Alors, on parle de capacité de passage à l'action aussi avec cette carte. Parce que vouloir, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Alors, ici, on a un jour et une semaine, on a la rapidité des événements. Alors, pour certains d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes. Ça se peut, entre l'amour véritable et le côté que sexuel de la chose. Eh bien, ouais, ça arrive ici. Pour d'autres, alors, vous êtes bien tenté, il faut dire ce qui est. Alors, pour d'autres, non, vous n'hésitez pas à ce niveau-là. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, bien entendu. Vous êtes peut-être en triangulaire pour certains d'entre vous. Ici, est-ce réellement de l'amour ou est-ce que de la sexualité ? C'est peut-être là où le bas blesse, on va dire, pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, est-ce que par amour, vous vous relancez dans la sexualité ? Eh bien, ouais, parce que pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là, on parle de couper avec quelque chose ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus ? Ok. Alors, ici, on a la carte de la faux. Alors, la faux, bien entendu, elle va vous parler déjà de couper avec quelque chose. Alors, c'est couper pour renaître ici. Alors, couper pour que ça repousse mieux, comme les blés de la moisson. Ici, on a le 10. Le 10, c'est faire tourner la roue de la fortune. Ici, faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Mais cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens. Ici, c'est-à-dire dans le vôtre. Et pour ça, il va falloir lui donner la première impulsion. Ici, on a la carte du valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, on va parler d'authenticité. Et restez authentique. Écoutez votre petit enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ici, dans cette situation. Et on a ensuite, hop là, je vais remettre dans le bon sens. On a la carte de l'amour. Bon, on parle bien d'amour. Pour certains d'entre vous, vous ne tombez amoureux de quelqu'un, là. Tout simplement. Alors, d'une personne, c'est peut-être quelque chose qui se transforme ici. Une relation qui n'était qu'à la base sexuelle, pour certains d'entre vous, qui se transforme en amour, bien entendu. Mais on a bien l'amour ici, avec un choix à faire pour certains d'entre vous. De nouveau, on a le 24 ici. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh bien, ouais, c'est comme ça. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. On va prendre la définition du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, je vous le rappelle. Ici. Alors, quand on n'a que 22 cartes et qu'on est à la 24e, on additionne les deux chiffres qui sont là pour avoir un résultat. Alors, de nouveau, on tombe sur le 6. Le 6, c'est de nouveau la carte des amoureux. Il y a bien un choix à faire. Alors, c'est bien votre destin amoureux qui rentre en compte, aussi pour certains d'entre vous. Alors, ici, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui. C'est déjà le fait de se redonner une chance dans la vie. Une chance d'être heureux, bien entendu. Une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau. Alors, est-ce que c'est redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous ? Ici, il y a peut-être un peu plus de passion entre vous. Si vous êtes en couple, ici, cette passion repasse par la sexualité, tout simplement. A vous de faire ce choix, tout simplement. De couper avec un état d'être qui était avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique pour vous. Ici, quelle que soit la chose. Ici, alors, avec cette carte du valet de cœur, alors, ça peut être une question de pardon. Ah, oui, alors, je connais le pardon. Il est un peu compliqué pour certains, mais c'est logique. Mais parce que c'est l'une des plus grandes forces, qu'il soit avec l'amour, la compassion, la gratitude. Le pardon est l'une des plus grandes forces. Se pardonner soi-même de cette trompée de chemin, x et x fois, ça arrive, tout simplement. Pardonner à l'univers, aussi, de vous avoir mis certaines personnes devant votre visage, sur votre parcours, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, ici ? Alors, on a de nouveau la carte de l'enfant intérieur, avec cette carte. C'est une carte très positive, d'une manière générale. N'allez pas pardonner à quelqu'un que vous ne voulez pas pardonner. Pardonnez-vous à vous-même. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec quelqu'un. On est d'accord, dans cette situation, vous n'avez plus vos propres décisions. Mais ici, évacuez les énergies tierces, ici. Alors, pour certains d'entre vous, le diable représentera ses énergies tierces, ici. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre un véritable amour et quelque chose qui n'est peut-être que sexuel. Dans cette situation, c'est rapide. Cette prise de décision, ici, ce choix, il est rapide. Il est vraiment dans la rapidité, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous coupez avec quelque chose, là, ici. Pour aller vers quelque chose de mieux. Pour d'autres, non. C'est juste, tout simplement, une relation qui est en train de se transformer, ou un nouvel amour qui arrive dans votre vie, ici. Alors, on a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant. Alors, on peut aussi parler de déplacement. Le fait de se déplacer, ici, vers quelqu'un, tout simplement. On a ce 3. Le 3, c'est le féminin sacré. C'est l'impératrice. Féminin sacré, dit chakra du cœur, compassion et amour. On est d'accord. On parle aussi de maîtrise, de pouvoir, ou d'un père ou d'une mère de famille, de polarité féminine, ici. On a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, ici, va vous parler d'une fin de cycle. C'est la fin des périodes difficiles. C'est la fin des souffrances. Pour certains d'entre vous, vous avez un nouvel amour, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus, mon ange ? Vu que c'est sentimental, est-ce qu'on peut se permettre de prendre un oracle sentimental là-dessus ? Pour avoir un peu plus de précision par rapport à la situation, s'il te plaît, mon ange. Oui, je sais. Oh, la nouvelle rencontre ! En fait, c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour certains d'entre vous. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, ici. Bon, alors, pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est peut-être pas pour vous, mais vous l'adapterez. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Donc, automatiquement, cette nouvelle rencontre-là vous apporte l'amour. Alors, oui, vous êtes tenté. Il y a quelque chose qui vous arrive et qui vous attire irrémédiablement vers quelqu'un, ici. Il y a beaucoup d'amour. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à distance géographique l'un de l'autre. Ça se peut, bien entendu. Mais bon, c'est comme ça, ici. Pensez à votre bien-être, ici. Et visiblement, pour certains d'entre vous, votre bien-être passe par la sexualité. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est peut-être le cas, ici. Choisir entre ces deux personnes dans cette situation. Alors, pour d'autres, vous êtes en triangulaire. Vous êtes soit la personne qui est trompée, soit la personne qui est, bien entendu, la tierce personne. Alors, attention, tierce ne veut pas dire énergie tierce. C'est simplement que vous êtes la troisième personne dans cette situation, celle qui a été rapportée par la suite, ici. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ici. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre place dans cette triangulaire, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ici. Et ça va le faire. Là, bon, par contre, maintenant, il va falloir faire un choix. Il va falloir quitter l'autre. Eh bien, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Allez. Et pour ceux, bien sûr, qui cherchent l'amour, tout simplement, vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ce sera très beau. Pour ceux qui est en couple, ici, bon, est-ce qu'on tient compte de la nouvelle personne qui arrive dans votre vie ? Peut-être que vous êtes tenté par le fait d'un peu plus de sexualité, ici. Peut-être, pour certains d'entre vous, je ne vous conseille pas de partir en triangulaire. Ces situations font mal, il faut dire ce qui est. Elles font mal à tout le monde, pas simplement qu'à vous, dans cette situation. Après, vous faites comme vous voulez. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et c'est un regain d'amour, ici, qui revient. Alors, est-ce que ça sera du fait qu'il y ait quelqu'un qui ait tourné autour de votre autre ? Ou qui vous ait tourné autour, sans que vous sortiez avec cette personne, mais que c'est provoqué un peu de jalousie, un peu de tension dans votre situation ? Mais peut-être, ça se peut. A vous de voir. Allez, on va faire la suite, s'il te plaît, projection et clairvoyance. Ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Allez. Hop. Alors, on va faire déjà avec celle-ci. Bon, il y a quelque chose qui bouleverse, là, les copains. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, ici, dans cette situation. On a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la tour. C'est les grands coups de pied au cul de l'univers, généralement. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, que ce soit spirituellement parlant, matériellement parlant, ou sentimentalement parlant, là-haut, ils vous remettent sur votre droit chemin, tout simplement, un grand coup de pied aux fesses. On parle d'un bouleversement en soi, ici, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, en famille, en amitié, au boulot, n'importe quoi. On s'en fout. Ici, quel que soit le domaine, ça rentre en compte. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Il y a une rupture avec le passé, ici. Alors, ce n'est pas de quitter quelque chose, c'est quitter un état d'être, là. Parce qu'on parle de projection, ici. Pour certains d'entre vous, vous passez à une évolution supérieure de votre âme, tout simplement, ici, avec une prise de conscience. C'est peut-être ça. Ici, on a la longue durée. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus. Eh bien, pourquoi pas ? Ici, c'est des choses qui prennent du temps. Alors, on a la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, bien entendu, on va dire, faites-vous confiance, déjà, en vous, en vos idées. Mais c'est des révélations qui sont faites, généralement. Il y a quelque chose qui vous a sorti, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, et c'est la vérité. La vérité, elle triomphe toujours. Alors, elle met du temps, bien entendu, à arriver. Mais quand elle est là, il y a peut-être une vérité pour certains d'entre vous, ici, qui est en train d'éclater au grand jour, quelle que soit la situation. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il désire. Alors, on ne peut pas passer, outre la créativité et le magnétisme, ici, parce qu'on a aussi la carte de la clairvoyance. Pour certains d'entre vous, vous découvrez un de vos dons, tout simplement. Ici, alors, ça peut être un don de guérisseur, un don de médium, bien entendu, ou ce genre de choses, ici, qui se dévoile à vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu as le domaine ? Déjà, c'est destiné. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Alors, on en a deux, là, et ça sera déjà pas mal. On n'a pas vraiment le domaine. On a quelque chose qui vous est destiné, quoi que ce soit. Ici, avec la carte de l'étoile, on parle de protection, d'espoir, rayonnement personnel, votre destinée. On a ce 16, qui est de nouveau la maison de Dieu, la tour, celle qui fracasse, qui remet les choses en place avec un coup de pied aux fesses, ici. Et on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, lui, est bien particulier parce que ça peut être une personne relative à votre passé ou à votre enfance, ou quelque chose, une situation qui est relative à votre passé ou à votre enfance. On peut aussi parler, si c'est sentimental, bien entendu, vu qu'on n'a pas le domaine, vous pouvez adapter, même si on a beaucoup de réflexions ici, qui pourraient être spirituelles. Ici, on parle de relations au miroir. Les relations au miroir, c'est ce que nous, on appelle, en cartomancie, les flammes jumelles. C'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est un terme que nous, on emploie, justement, pour différencier cette personne de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie. Parce que les âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales et on a des âmes sœurs, bien entendu, amoureuses. C'est des gens, vraiment, qui sont importants sur votre chemin de vie, ici. Et là, on parlera de la personne qui vous est réellement destinée. On a la carte du bonheur, c'est la carte du soleil, ici. C'est le fait de se retrouver heureux. Eh bien, tant mieux, parce que votre évolution, ici, quelle qu'elle soit, elle est en train de vous rendre heureux. C'est pour le bonheur, ici. Généralement, les coups de pio-culs, quand ils vous les envoient, c'est justement, ils vous font perdre tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie, pour aller vers les choses qui sont essentielles. Tout simplement, même si vous avez l'impression que la chose que vous avez perdue est essentielle pour vous, si là-haut, ils l'ont fait dégager, c'est que ça ne l'était pas. Ici, on a le 31. Alors, le 31, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, ici. Reprenez confiance en vous. Attention à l'ego. Attention à l'ego. L'ego, il en faut, mais il faut qu'il soit équilibré. Si vous avez trop d'ego, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Et vu que là, on a un manque de confiance en soi, il faudrait peut-être l'augmenter, votre ego. Surtout, surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, on a cet as de carreau, l'as de carreau, bien entendu. Alors, ça peut être un attrait physique, beaucoup d'attirance physique. C'est sentimental, bien entendu. Et c'est aussi, avant tout, écouter son instinct et passer à l'action. Alors, on va le mettre au côté spirituel, bien entendu. Alors, au côté spirituel, au côté professionnel, parce que le spirituel, justement, votre évolution spirituelle, ici, le fait de grandir à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas forcément croyant, on est d'accord. Ne confondez pas la spiritualité qui est croire en soi avec la religion, ici. Mais, vous amène à être déterminé parce qu'il y a quelque chose que vous vous êtes rendu compte, ici. Il y a quelque chose vraiment qui vous est destiné, ici, et donc vous vous êtes rendu compte. Alors, ça peut être une mission de vie, pour certains d'entre vous. Une mission de vie passe aussi par les dons, passe par les passions, passe par le métier. Quelque chose que vous êtes réellement venu faire sur cette terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord, on arrive tous avec des contre-dames sur cette terre. Alors, bien entendu, comme je le disais, ça peut passer par votre famille d'âmes, que ce soit le fait d'être médium, le fait d'être guérisseur ou autre, dans cette situation. Ça bouleverse, certes, ça met du temps, ça a peut-être mis du temps à se mettre en place, à se dévoiler. Peut-être que vous le saviez, quand vous avez ça à l'intérieur de vous, mais que vous ne vouliez pas l'entendre parler. Quand on ne pratique pas ces dons, ça nous amène des énergies tierces dans nos vies, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut les pratiquer, pour justement libérer le bien que vous pouvez faire aux autres dans cette situation. Alors, il y aura du bonheur, ça c'est une chose qui est certaine, parce que ça vous est destiné, donc c'est comme ça, ici. Il va falloir passer à l'action, il va falloir se mettre les choses en place maintenant. Alors, bien entendu, si c'est sentimental, il y a une remise en question qui a été faite, ici. Il y a une intuition, ici. Alors, vous vous êtes peut-être séparés récemment, où il y a une rupture qui arrive. Alors, ce n'est peut-être pas de votre fait, la rupture. Ici, elle a peut-être eu lieu, déjà. Vous vous êtes fait jeter, tout simplement. Ici, et après ça, vous avez fait un travail sur vous. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Parce que pour certains d'entre vous, on va vous mener maintenant que vous avez fait ce travail sur vous vers la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, alors peut-être en rêve même, vous recevez des messages ici. Il y a peut-être une âme, l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, qui se manifeste ici et qui vous appelle à elle. Ici, alors lui, elle, c'est l'âme, là, sur ce coup-là, quand je dis elle, c'est l'âme, bien entendu. Alors, ça peut être inconscient des deux côtés. Attention au rêve que vous faites. Quand un rêve est récurrent, c'est-à-dire qu'il revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avec toujours la même thématique, les mêmes personnes à l'intérieur, c'est qu'il y a un message derrière, un message qu'il faut comprendre, bien entendu. Après, un rêve ne peut être qu'un rêve, bien entendu. Si vous ne l'avez fait qu'une ou deux fois, ce n'est pas non plus la mort. Allez, verdict, fécondité et retard. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Alors, il y a une réponse qui arrive, il y a un projet à la station, mais ce projet, visiblement, est en retard, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop. Alors, on a la carte de nos copains, les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furent sur la vidéo de nos copains, les vierges. Eh bien, oui, avec le mois de novembre. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui aurait dû avoir lieu au mois de novembre et qui est en retard. Eh oui, c'est comme ça. Alors, on va parler d'intuition, d'entièreté et de mystère. Alors, pas d'excessivité, pas de destruction, bien entendu. Ici, on a le chakra du cœur. Ici, avec compassion et amour, bien entendu. Ouvrir son chakra du cœur, ici. Alors, ici, on a la reine de bâton. On parle de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation, ici. Et on a ce 2DP. Le 2DP, c'est les doutes, c'est les hésitations, c'est les conflits mentaux, c'est le fait de trouver un compromis, ici, pour arriver à avancer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus là-dessus ? On va essayer d'en mettre un peu plus. Bon, on a une victoire. Ça, ça a du bon. Mais malgré le retard par rapport à ce nouveau projet qui est encore en gestation, ici. Ou par rapport au fait que vous vouliez des bébés, bien sûr. Ici, on a un retard, mais ce n'est pas très grave, le niveau de ce retard. Ici, on a un set de bâton. Alors, le set de bâton, bien entendu, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Dans cette situation. Vous recevez pas mal de signes, les Vierges, ces derniers temps, de vos anges gardiens. Ici, on a la victoire avec le six de bâton. C'est la couronne de laurier. Oui, victoire, réussite. Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un voyage ou par rapport à un déménagement, ici, que ça se produit, tout ça. On vous dit de reprendre votre propre pouvoir. Alors, oui, les choses sont en retard, mais parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Alors, soit c'est vous qui êtes en retard par rapport à cette situation. Ça se peut. On a un oui, de toute façon. Et c'est peut-être vos doutes, ici, qui vous bloquent. Pour certains d'entre vous, vous n'osez pas. Alors, dans quel domaine tu parles, mon ange, s'il te plaît ? Ou un peu plus de précision, ici. Il y a quelque chose de divin en vous, les copains. C'est clair que sur ce mois de février, il y a quelque chose de divin. Bon, allez, on en a quatre, ça suffira. On va voir si on a un résultat au niveau du domaine. Oh, oui, c'est un nouveau projet, quel qu'il soit, qu'il soit amoureux ou pas. Alors, ici, on a la carte du bien-être. OK, alors la carte du bien-être, c'est la carte de l'arbre. Vous l'aurez bien compris. Il y a les racines, il y a les familles d'âmes, ici. C'est pour votre bien-être, ici. Alors, on a ce 5. Le 5, c'est de nouveau le pape. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question, bien entendu, d'engagement divin. Contre-à-dame, avec la personne qui vous est réellement destinée. Mission de vie, pour toutes les autres choses que vous êtes venus faire sur cette terre. C'est divin, c'est comme ça. Sauf qu'on a ce 7 de cœur. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez du mal à faire des choix. Les doutes, vous les saviez, là. On les avait juste tout à l'heure. Vous avez des mal à faire des choix dans votre imagination, dans votre tête, déjà. Donc, ça ne peut pas se concrétiser dans la matière. Eh bien, ouais. Si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, là-haut, avant de vous l'envoyer, ils sont un peu coincés. Il faudrait déjà que vous soyez décidés. Et c'est peut-être pour ça que c'est vos doutes qui vous retardent dans cette situation. Alors, ici, il va falloir faire un choix dans son imagination, déjà dans sa tête, pour pouvoir ensuite se positionner dans la matière. Eh bien, ouais, par rapport à son entourage, ça marche comme ça. On a la carte des cigognes. Alors, ce coup-ci, les cigognes, ce n'est pas les bébés. Je suis désolée, mais cette carte ne parle pas de bébés en elle-même. Elle parle de nouveaux projets qui sont en cours, là, quels qu'ils soient. On a le 17. Le 17, c'est l'étoile. Protection, espoir, rayonnement personnel, votre destinée. On a la reine de cœur, ici, qui parle à quelqu'un qui est honnête, qui a le cœur sur la main. On parle du chakra du cœur, ici. La compassion, l'amour, le fait d'être amoureux, aussi. Pourquoi pas ? Ici, on a un coup de bol qui arrive. Eh bien, le voici, le coup de bol, avec le verdict, là-haut. Ici, on a la chance, la chance avec le 2. Le 2, c'est la papesse. C'est le fait d'avoir confiance en vous, en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors, oui, on peut reparler de médiumité. De toute façon, on est en plein dedans. Ici, mais aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Il y a un secret, ici, qu'il va falloir dévoiler. Ici. Alors, on a ce 6 de carreau. De nouveau, la couronne de laurier. Eh oui, c'est le 6 de bâton. C'est le même, ici. La réussite, tout simplement. Ayez confiance en votre victoire. Vous avancez vers celle-ci, ici. Et on a la carte d'hélice. Alors, oui, je sais. C'est des arômes qui sont dessinés dessus. Allez, pas me le marquer en commentaire. On est d'accord. Ça ne sert à rien. Je suis déjà au courant. Sauf que cette carte, le créateur, il a fait des lisses. Mais il a fait des arômes. Mais ça s'appelle l'hélice. C'est comme ça qu'elle est nommée. Tout simplement. C'est son nom. Alors, on va parler de tendresse. Voir même de sexualité. Pourquoi pas ? Alors, attention. Avec la sexualité, ça peut être aussi les passions. Là, je ne vous l'ai pas mis dans le sens des passions, bien entendu. Parce qu'on avait la carte de l'amour. Et donc, automatiquement, c'était la sexualité. Mais les autres cartes qui représentent la sexualité, même celle-ci, suivons avec quoi elle tombe. Ça peut être tout simplement vos passions, ici. Quelque chose qui vous passionne. Ici, on a ce 30. Féminin sacré, amour et compassion, maîtrise de pouvoir. Dans cette situation, on a le roi de pique. Mais le roi de pique, il a peur, lui. Le roi de pique, il a peur de se planter tout le temps. C'est pour ça qu'il fuit, qu'il porte des masques, qu'il ne dit pas ce qu'il fait, qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Ici, c'est quelqu'un qui a tendance à trop rester dans le silence. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup morflé. Alors, ici, vous y allez avec prudence. Et peut-être un peu trop de prudence dans cette situation. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour votre bien-être. Sauf que vous êtes coincé par vos doutes, ici. Vous n'arrivez pas encore à vous imaginer, à vous projeter dans l'avenir, ici. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, on a bien, ici, quelque chose qui va fonctionner. Le retard ne vient que de vos doutes. Quel que soit le nouveau projet que vous avez dans les cartons. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un bébé. Et puis, c'est peut-être vos doutes qui vous coincent. Vous n'arrivez pas à faire un enfant, ici, parce que vous n'êtes pas prêts dans votre tête. Alors, ça viendra, bien entendu, au moment où ça devra venir. Pour certains d'entre vous, ici, c'est ce chakra-là, le chakra du cœur qui est coincé. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne, déjà, pour commencer ? Il faudrait de savoir. Bon, allez, on va aller voir le côté sentimental, entièrement sentimental. Le spirituel, mon ange, avec vous. Allez. Il y a des prises de conscience, ça, pour certains d'entre vous, dans votre vie, ici. Et c'est pour ça qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver. Parce que vous avez enfin compris. Allez. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Vierges ? On t'écoute, première situation. Alors, première situation, ici, hop, on te la prend pas. Ah, c'est compliqué, là. C'est moi qui te l'ai remise dans le paquet. Allez, on va voir si tu veux nous en donner un peu plus ou pas. Alors, hop, elle est par là. Je ne sais pas si c'était celle-là, je ne l'avais pas vue. Allez. Oh, 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 bon. Déménagement, ouverture, les choses qui bougent et qui avancent dans la première situation sentimentale. On a un coup de foudre, ici. Alors, il a peut-être déjà eu lieu. Ici, on a une polarité féminine, homme ou femme. Bien entendu, on ne parle pas de gens, on parle de polarité et d'énergie, ici. Qui a des enfants, tout simplement. Ici, et on a un message envoyé. Alors, visiblement, c'est vous qui envoyez ce message, hein, les copains. On est d'accord, hein. Quand le message est envoyé, il est envoyé. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ben, vous êtes tombés amoureux pour certains d'entre vous. Alors, la deuxième situation, ici, mon ange, eh ben, on a de nouveau un coup de bol. Eh ben, on a de nouveau un coup de bol. C'est comme ça. On ne va pas s'en plaindre. Alors, ici, on a la carte des naissances. Alors, naissance ou grossesse, bien entendu, mais pas forcément. C'est aussi les nouveaux projets. Vie commune, hein. Ne l'oubliez pas, cette cigogne, elle a tous les attraits. Ici, on a la carte du secret. Alors, liaison discrète, ça, c'est quand vous n'avez pas spécialement envie de chanter sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un. Ici, quelles que soient vos raisons. On a la carte qui représente aussi la double vie. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Alors, attention à ne pas faire des bébés alors que vous êtes en triangulaire. On est d'accord, hein. Soyez pas stupides. Ici, et on a la relation et les pensées cachées. Ici, alors, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé à dire à quelqu'un que vous l'aimiez, hein. Tout simplement. Alors, allez-y. Ici, cette personne n'est pas télépate, hein. On est d'accord, ça m'étonnerait. Ici, on a la chance, ou ose la chance, c'est une opportunité. Alors, quand je vous dis, hein, d'être, quand vous êtes en triangulaire, de ne pas faire de bébé, hein, c'est pour votre bien, hein. On est d'accord, et le bien de ce marmot, hein. Un bébé n'a jamais fait en sorte qu'un homme change d'avis, hein. On est d'accord, hein. Ou change sa manière de faire, hein. Et c'est pas parce que vous allez tomber enceinte, pour certains ou certains d'entre vous, que vous envisagez de tomber enceinte, alors que vous êtes en triangulaire, que l'homme de l'autre côté, hein, va prendre ses responsabilités, hein. Il a déjà pas quitté son mari ou sa femme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, automatiquement, c'est pas en temps normal. C'est pas parce qu'il y a un enfant que ça changera les choses. Pour certains d'entre vous, c'est vous, la personne qui est trompée, hein. N'allez pas refaire un marmot de plus avec cette personne, alors que cette personne va voir ailleurs, hein. On est d'accord, hein. C'est pas comme ça qu'on regarde quelqu'un, hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est vos vies, ça vous regarde. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, troisième situation, ici, hein. Bon, alors, on a des difficultés, ici. La foi soulève des montagnes. Dans cette situation, on a l'amour véritable. Eh bien, tant mieux, hein. Même s'il y a des difficultés, ça n'empêche pas que ce soit la bonne personne dans la troisième situation. Affection et amour inconditionnel. Et on a la carte de nos anges gardiens, ici, avec grande protection, mariage et appui. Oui, ici. Alors, première situation, les choses qui bougent, un coup de foudre, ici, qui arrive, un féminin ou une féminine qui a des marmots, ici, avec un message envoyé. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah, il y a une discussion, là. Il y a une discussion qui arrive. Alors, un thune supplémentaire ou pas, c'est toi qui vois, mon ange. Je te refais un tour. OK. Alors, bon, ici, on a la carte de la communication. Oser parler, hein. C'est ce qu'on vous dit, ici, hein. Le fait de communiquer, ici, hein. Dire peut-être à l'autre que vous l'aimez. Eh bien, ouais. De toute façon, il y a un message. Donc, automatiquement, il y a de la communication qui arrive. Il y a une réconciliation, ici. Alors, une réconciliation avec quoi, ici ? Eh bien, avec le fait d'avoir été tout seul, pour certains d'entre vous, hein. Alors, réconciliation avec une personne dont vous étiez toujours amoureux, hein. Alors, ça peut être le père ou la mère de vos marmots, hein, pour certains d'entre vous. Pourquoi pas, hein. Ici, ou vous, hein, ouais, bon, vous inversez la situation comme vous le désirez. Ici, alors, vous avez peut-être des enfants, pour certains d'entre vous, ou c'est l'autre qui a des marmots dans cette situation. Et on a une réconciliation après une période de solitude, ici, hein. Tout simplement. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec l'amour, hein ? Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un nouvel amour, hein, qui arrive dans votre vie, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez essayé, hein, malgré tout, hein, malgré qu'il y ait eu, alors, qu'il y ait eu, mais non, il y ait un coup de foudre, ici. Vous avez peut-être essayé de vous réconcilier avec quelqu'un du passé, ici. Ça, ça peut. Mais, visiblement, ça n'a pas marché, parce qu'on a la carte de la solitude qui est juste derrière. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est compliqué, hein, ce genre de situation, il y a toujours 40 000 de définitions. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux dire ? Ouais, on a du mal, hein, on a du mal, ici, hein, à trouver un équilibre dans la matière, hein, ici, par rapport au choix qu'on doit faire. Pour certains d'entre vous, il y a deux personnes, hein, dans cette situation. Vous êtes le cul entre deux chaises. Vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui vous essayez de vous réconcilier, et en même temps, de l'autre côté, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On a le bonheur, ici, hein. On a du bonheur, quoi que soit, quelle que soit la personne que vous choisissez, ici, hein. Il y a du bonheur, ici, hein. Alors, il y a du bonheur, mais il y a aussi de l'attente, hein. Il y a le fait de prendre soin de soi, le fait de guérir, aussi, hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes remis avec quelqu'un, ici, vous avez essayé de recoller les morceaux, mais ça ne joue pas, hein. Vous êtes toujours seul dans votre tête, hein, dans votre cœur, ici, hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. Il y a un bouleversement, ici. Ah ouais, mais quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, hein, regardez-moi ça. De nouveau, la carte de la tour, hein. Ici, c'est elle qui fracasse, à grands coups de pieds aux fesses. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein. Ce mois-ci, au mois de février, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, hein, c'est parce que vous avez essayé de recoller les morceaux, alors qu'il n'y a rien qu'à changer, hein. Dans votre situation, vous vous sentez toujours aussi seul à l'intérieur de vous, hein. Et là-haut, vu que vous n'avez pas encore compris que c'était peut-être pas la personne qui vous était réellement destinée, là-haut, à grands coups de pieds aux fesses, ils amènent quelqu'un d'autre dans votre vie, en espérant que ce mois-ci, ce soit la bonne. Allez. Alors, ici, on a la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les doutes. Eh, ben, ouais, ben, vous l'avez bien compris, hein. Ici, hein, des doutes par rapport à votre entourage, ici, hein. C'est quelque chose qui vous empêche de dormir, en plus, pour certains d'entre vous, ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de recoller les morceaux avec la première personne, ou pas, dans cette situation ? Est-ce qu'on lui redonne une chance à cette histoire ? Ce n'est que vous qui pouvez savoir, hein, ici. Redonnez-vous une chance d'être heureux, déjà, dans la vie, hein, d'aimer, d'être aimé, à votre juste valeur. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Pour certains d'entre vous, hein, il y a rupture, hein, tout simplement, hein, parce que ça fait trop mal, hein, ici. Il y a rupture avec une personne, hein, ici, dans cette situation. Et on a la carte de la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, ici, euh, dans cette situation. Et en plus, vous n'étiez pas au courant de tout, hein, pour certains d'entre vous. Alors, il y a plusieurs situations. Il y a la situation que je viens de vous citer, hein, bien entendu, pour certains d'entre vous, hein, euh, du moins, les deux situations que je vous ai citées. Pour certains d'entre vous, c'est un peu plus compliqué, ici, hein. Euh, ici, le message qui est envoyé est envoyé par un féminin ou une féminine qui a des enfants. Alors, si vous êtes persuadé d'être un masculin ou une masculine, dans cette situation, il y a des chances pour certains d'entre vous, hein, ici, que ce ne soit pas vous, mais la personne en face et qui vous envoie un message. Alors là, par contre, ça serait, ça serait beaucoup plus compliqué dans votre situation, hein, parce que ça serait un message de séparation, ici, hein, ici. Et donc, automatiquement, mais quelle que soit la situation qui vous arrive en ce moment, hein, c'est parce que cette situation ne vous était pas destinée, à la base, hein. Du moins, cette personne ne vous était pas destinée, ici, hein. Et on le voit bien, hein, parce que vous allez vers une séparation, hein. Quel que soit le choix que vous faites dans cette situation, hein, vous allez vers une séparation. Vous avez peut-être essayé de recoller les morceaux, hein, ou peut-être que cette personne a essayé de recoller les morceaux avec vous, hein. Ça n'a pas fonctionné, hein, mais parce que ça ne devait pas fonctionner, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il n'y a pas d'ex, hein, qui revient, ni quoi que ce soit, hein, vos histoires sont claires, en amour, ici, hein. Eh bien, vous êtes amoureux, hein. Vous êtes amoureux, tout simplement, hein. Alors, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être besoin, hein, de dire à l'autre personne, hein, avec qui vous êtes, hein, ou avec qui vous êtes amoureux, ici, hein, soit vous la connaissez, bien sûr que vous la connaissez, soit vous êtes avec, soit vous n'êtes pas avec, ici, dans cette situation. Si vous n'êtes pas avec, ben, vous avez besoin, justement, hein, de dire à cette personne que vous avez des sentiments pour elle, ou pour lui, ici, hein. Alors, bien sûr, ça prend du temps, le bonheur, petit à petit, on ne sait pas trop comment avancer, ici, hein. Est-ce que cette personne est libre ou pas ? C'est ce que la question se pose, là. Est-ce que cette personne est vraiment libre, hein, dans cette situation ? Parce que, ici, on a quand même quelque chose qui coince, hein. Eh, je suis désolée, mais c'est comme ça, parce qu'on a quand même la carte de la séparation, parce qu'il y a du chagrin, ici, hein. Il y a du chagrin, ici. On ne peut pas le négliger, hein. On a la carte de la solitude, on a la carte du chagrin. Ici, alors, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peur de retomber sur le même genre de personne que vous avez, sur lesquelles vous étiez avant, hein, ici, à vous de voir de ne pas faire de schéma répétitif, hein. Ça ne tient qu'à vous, hein, bien entendu, dans cette situation. Alors, bien entendu, aussi, hein, pour certains d'entre vous, comme je le disais, hein, il y a tout simplement une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ici, hein, ici. Alors, quelqu'un qui est... Soit vous, soit l'autre, hein, vous dépendez beaucoup de votre solitude, ici. Alors, est-ce que c'est, bien entendu, parce que vous en avez besoin, hein, pour certains d'entre vous, vous aimez, vous vous retrouvez seul. Il y a peut-être un compromis à trouver avec l'autre, ici, hein, parce que vous avez besoin de ces moments de solitude en vous, hein, ici, pour être heureux, tout simplement, pour avoir un équilibre, hein, ici. Et là, peut-être que... du fait, ben, de tomber amoureux de quelqu'un, vous êtes amoureux, oui, mais vous n'êtes pas non plus accroché comme une moule à son rocher. Et c'est peut-être de ça que vous allez discuter avec l'autre. Alors, maintenant, ça passe ou ça casse, hein, on est d'accord, hein, ici. Et peut-être que, justement, hein, c'est parce que vous avez eu trop de peine par le passé, ici, et donc, automatiquement, vous avez besoin de ce temps, hein, ici, pour oublier cette rupture, hein, pour faire, pour faire, comment elle s'appelle, une guérison, ici, sur cette rupture que vous avez eue, hein, avant, hein, bien entendu. Alors, c'est soit vous, soit l'autre, hein, j'ai essayé de l'adopter dans tous les sens, là. Je ne peux pas faire mieux. Allez, si vous trouvez une définition plus adéquate pour vous, vous ne gênez pas, hein, les cartes qui sont sur la table. Alors, avec la carte des nouveaux projets, des naissances, des grossesses et des vies communes, ici, des liaisons discrètes, des doubles vies, des relations et des pensées cachées, et la carte de la chance, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Allez. Eh ben, on a la chance sur la chance. Ah ben, vous êtes des vénères, les copains, là, ou quoi ? Ah bon, ben, on a la jalousie, hein, quand même. Attention, attention, attention à la jalousie que vos projets peuvent susciter chez les autres. Alors, moi, comme j'ai envie de vous dire, vous vous en foutez, hein, tant que ce n'est pas vous qui ressentez cette jalousie, le reste, on s'en fout. Ici, on a la chance, ici, et on a l'égarement. Bon, pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, hein, il serait peut-être temps de lui dire, hein, hein, on est d'accord, parce que ça a tendance à vous rendre jaloux et à vous faire aller dans tous les sens, hein. Alors, est-ce que parce que, justement, vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez, l'autre a trouvé quelque d'autre, a fait de nouveaux projets, alors, c'est peut-être pas les bons projets, hein, mais vous, du coup, ça vous rend jaloux. Alors, dans tout ça, il y a une chance. Il y a une chance de quoi, mon ange ? Ça, on va aller voir, et bien entendu, ici. Alors, pour d'autres, ici, hein, c'est peut-être les hormones, hein, qui vous rend jalouse, hein, en ce moment, hein, n'allez pas vous égarer, hein, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, hein, de jouer au FBI, à savoir si votre autre, pas quelqu'un d'autre, dans la situation, et les grandes choses que ce soit dans votre tête. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas bien grave, ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre des projets en commun avec quelqu'un, ici, des projets sentimentaux, mais dans la matière, vie commune, ou ce genre de truc, sauf que vous ne le dites à personne, c'est un secret pour l'instant. Et justement, de garder cette relation secrète pour l'instant est une chance par rapport aux jalousies, ici, hein, on est d'accord, hein, il y a peut-être beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup, d'énergie tierce, hein, on va dire autour de vous, hein, autour de vous, autour de votre autre, et donc automatiquement, pour ne pas vous égarer, vous, vous tenez votre ligne de conduite. Eh bien, c'est pas mal. Alors, s'il te plaît, mon nom, alors pour les triangulaires, eh bien, les triangulaires, attention au bébé, hein, parce que comme je vous le dis, pour certains d'entre vous, alors je suis désolée, ça ne va pas vous plaire, mais vous venez d'apprendre que la tierce ou la personne officielle à la base est en clonc, ici, il y a un secret qui est dévoilé, là. Et donc, automatiquement, ça provoque énormément de jalousie. On vous dit que c'est une chance parce que ça va vous ouvrir les yeux. Certes, parce que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas au courant. Pour d'autres, eh bien, évitez de vous mettre dans ce genre de situation parce que, pour certains d'entre vous, c'est pas parce que vous avez fait un bébé à cette personne que cette personne ne va pas continuer à s'égarer ici. On est d'accord. C'est pas pour autant que cette personne, parce que c'est vous qui risquez d'avoir cette jalousie en vous après. On est d'accord. C'est compliqué, c'est compliqué. Je suis obligée de parler des triangulaires aussi. Vous êtes nombreux à y être dans ce genre de situation. Peut-être pas avec les bébés où il y a de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place et ça vous rend peut-être jaloux aussi. Ah, là, 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 là. Eh bien, ouais. Eh bien, ouais. Imagine bien que quand l'autre part en vacances avec l'officiel ou l'officielle, ça doit vous mettre les nerfs. Hop là. Même si ce personnage vous prétend qu'il n'y a rien entre eux. Je peux toujours y croire. Bon, ici, une chose est sûre, c'est que vous en avez marre de morfler. Vous en avez marre de souffrir dans cette situation. Ici, il y a une vérité qui risque de sortir. Ici, parce que c'est aussi la carte de la personne qui dit la vérité dans cette situation. C'est aussi quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence entre la vérité et le silence. On a le cul entre deux chaises pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, il est grand temps de dire à cette personne que vous l'aimez. On est d'accord. ici, parce qu'on vous dit, vous aurez simplement ce que vous manifestez. À la carte du magicien, c'est ça, vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites jouer la loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez tout simplement. Ici, on est d'accord. Mais il va falloir passer à l'action. Pour certains d'entre vous, il va falloir dire à cette personne que vous l'aimez, nom de Dieu. Si vous l'aimez réellement, au pire des cas, vous prendrez un nom. Ça sera le pire. Et au moins, ça vous ouvrira les yeux que ce n'était pas la bonne personne. Et dans le meilleur des cas, vous aurez un oui. Et donc, voilà, vous serez peut-être enfin heureux ici. Et voilà, et pourtant, on a peur. On a peur. Ici, question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ici, il y a un choix amoureux à faire dans cette situation. Ici, même pour les triangulaires, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Il y a beaucoup de problèmes de communication. Il y a beaucoup de non-dits dans cette situation. ici. Allez, et on a quelque chose qui fait mal. Oh là là, les copains, trahison, tromperie, adultère, triangulaire, énergitière, cœur brisé. C'est le chagrin, ces trois épées plantées dans le cœur. Si vous ne communiquez pas avec l'autre, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Et vous aurez ça, des pleurs, des peurs et rien d'autre. Allez, quelle que soit votre situation, même les triangulaires, c'est la même. Alors, ici, on a, pourtant, on a quelqu'un qui vous est réellement destiné dans cette situation. On a la carte du pape, l'hirofonte, ici. On a le fait, on fait quoi ? On reste sur ses acquis ? On ne bouge pas ? Parce que c'est trop risqué ? On a peur de prendre un risque ici pour améliorer sa situation ? Mais franchement, les copains, ou justement, on fait évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite ? Quitte à quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains ou certaines. Ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, attention. Lâcher prise, c'est lâcher prise sur les énergies tierces, ici, sur toutes vos peurs. Ici, et faites confiance en vos anges gardiens. Vous, vous avez la personne qui vous est réellement destinée en face de vous. Alors bon, on fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, pas me faire des bébés, hein ? Pas quand vous êtes en triangulaire, on est d'accord ? Attendez un peu, attendez que cette personne se décide et fasse un choix ici. Sinon, ben, file lui un ultimatum à cette personne. Faites-le, vous, le choix ici. Faites le choix, discutez, même si ça doit faire mal, vous faites le choix. Il dit, moi, je sais que tu es la personne qui m'est réellement destinée, je le sens au fond de moi, tout simplement. Maintenant, tu n'arrives pas à choisir entre moi et l'autre, alors ce choix, je le fais pour toi. Même s'il me fait mal, je te quitte. Si cette personne vous aime vraiment, elle fera tout pour vous récupérer. Tout simplement. Et en plus, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, bien entendu, alors vous êtes peut-être en triangulaire, vous souffrez de cette triangulaire, là, et poc ! Qu'est-ce qui se passe là ? Vous souffrez ? Vous restez sur vos acquis ? Vous continuez à souffrir ? Ou vous faites en sorte de faire bouger les choses ? Ça ne tient qu'à vous. Soit vous parlez, soit vous restez dans le silence. Soit vous changez les choses, soit vous restez sur ce que vous avez déjà. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est de dire à l'autre ce que vous pensez ici. Alors, pour certains d'entre vous, comme je le disais, vous ne criez pas sur tous les toits que vous êtes avec cette personne ici. Mais ça vous fait souffrir ici. Vous, vous rêvez d'amour au grand jour ici parce que c'est la bonne personne. Alors là, c'est pareil. On fait quoi ? On attend encore un peu ? Ou on passe à l'action ? À vous de voir. Allez, sur la troisième situation, sur les difficultés, la foi qui soulève des montagnes, l'amour véritable, l'amour et affection, l'amour inconditionnel et la carte des anges gardiens, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, il y a des nouveaux projets là aussi. Eh ben, hop, eh, celui-ci, on te la prend, tu l'as vu, on te la prend. C'est pas un souci. On a la permission des nouveaux projets, enfin ! Et on a la carte des promesses. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais là, visiblement, c'est positif. vous pouvez croire aux promesses qu'on vous fait. Alors attention, c'est pas pour tout le monde. Vous enflammez pas. Ici, on a un oui, on a des nouveaux projets. C'est peut-être un projet de mariage pour certains d'entre vous. Fiançailles, mariage, Pax, ce genre de trucs. Il y a un engagement pour certains d'entre vous ici qui arrivent. Après, maintes difficultés. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors on vous dit de regarder un peu plus les signes que vous envoie l'univers ici. Ils n'arrêtent pas de vous bombarder. On a le 3D bâton, pardon. le 3D bâton, c'est trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer. C'est regarder vers l'horizon. C'est regarder vers le futur. C'est vraiment se projeter avec quelqu'un ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, avoir la force et le courage. Mais ça demande de la force et du courage ici. On est d'accord. Alors, il y a une question de justice aussi, une question d'équilibre. Alors, justice, bien sûr, c'est peut-être suite à un divorce. Ici, je ne sais pas si vous êtes divorcé ou pas. Ça, ça vous regarde. Alors, s'il te plaît, mon ange, en tout cas, il y a l'équilibre qui revient ici. Après, maintes difficultés dans votre couple. Il y avait pas mal de peur dans cette situation. Ça vous angoisse peut-être encore un peu. Ici, il y a des doutes de l'anxiété, des remises en question. Il y a simplement quelqu'un qui s'est remis en question dans cette situation. Et on a une victoire. On a le chariot, les copains. Aïe, 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 la victoire, on l'aime, on l'aime. Ici, il y a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Alors, c'est un masculin ou une masculine, bien entendu. Alors, si vous êtes le féminin ou la féminine, cette personne est déterminée à vous avoir ici et à ne pas être timide. Il y a quelqu'un qui se lance là. Il y a quelqu'un, il y a peut-être une demande. Alors, on n'a pas eu la carte du cavalier de coupe, mais il y a un projet ici, il y a un projet de vie commune ou ce genre de truc. J'aurais pu le dire, un projet de mariage pour certains d'entre vous. Une demande à mariage peut-être à mon ange. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Allez, on t'écoute, il y a une victoire. C'est joli, il est coupé à la dernière situation là. Alors, on a ici le cavalier de bâton. Alors, ce n'est pas le cavalier de coupe celui-là, mais ce n'est pas grave, on le prend quand même. Il y a quelqu'un qui parle à mes franchises ici. On a ici le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la gestion de ses émotions, de ses sentiments, c'est les célébrations, les plaisirs de retrouvailles et on a la carte de la victoire. Bon, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive avec de nouveaux projets ici, des nouveaux projets. Alors, aussi, des promesses d'un bel avenir ici. Ne faites plus parler vos peurs dans cette situation. Alors, vous avez le droit d'être méfiant, bien sûr, vous êtes des vierges. On est d'accord, mais vous avez la victoire sur ce coup-là. Sur ce coup-là, la victoire, vous l'avez et je vous le souhaite. Bien entendu. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée, un très bon mois de février à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada